Le stationnement dangereux est régi par l'article R417-9 du Code de la route et est la seule infraction au stationnement qui entraîne la perte de points. Trois plus exactement dans ce contexte. L'amende est elle de 135 euros sans aucune minération possible. La verbalisation pour un tel stationnement ou arrêt est plutôt rare, mais il arrive que des agents un peu trop zélés ou énervés retiennent ce motif pour verbaliser des stationnements gênants. Ce qui change tout, l'amende ne devant être que de 35 euros sans retrait de points. Mais que dit l'article R417-9 ? Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Les arrêts ou stationnement sont notamment considérés comme dangereux lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité des intersections de route, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. En dehors de ces cas de figure, l'amende est abusive. Contesté par courrier recommandé avec accusé de réception ou sur antaï.fr, je conteste l'infraction et n'y l'avoir commise. J'ai été verbalisé dans un parking, de supermarché ou privé par exemple. À aucun moment mon stationnement ne pouvait être considéré comme dangereux selon les termes de l'article R417-9 du Code de la route. Je sollicite le classement sans suite du PV. Si votre contestation a été rejetée, demandez à passer au tribunal pour vous expliquer. Attention, vous devrez vous munir de justificatifs type photos et plans du parking du lieu de l'infraction, voire des témoignages pour démontrer que, quel que soit l'endroit où vous auriez pu vous garer, vous ne pouviez commettre une telle infraction. L'affaire devrait être classée sans suite. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada